bonjour bonjour tout le monde bienvenue à tous à cet événement spécial d'apprentissage de radio rurale internationale aujourd'hui on va parler de quelque chose de très très intéressant et d'important pour dans le cadre de notre travail poser de meilleures questions donc je suis sylvie harrison la gestionnaire spécialiste des métiers radio à radio rurale internationale et je vais animer cette session en partenariat avec ma collègue donc je vous passe la parole ok merci sylvie je suis maïmouna nadiéphane chargé des métiers radio à radio rurale internationale au ensemble comme sylvie l'a déjà dit nous allons animer cette session ce webinaire de 60 minutes sera en français avec une traduction simultanée en holof dans un moment on va activer la traduction et ça sera disponible alors dans une minute vous regardez en bas de votre écran et cliquez sur l'icône du globe qui indique interprétation ensuite choisissez la langue de votre choix soit le français ou le holof évidemment si vous êtes sur votre téléphone cliquez sur les trois points dans le coin inférieur droit puis choisissez la langue d'interprétation puis la langue de votre choix je vais maintenant inviter notre traducteur wolof monsieur papa balou à répéter ses instructions en holof merci salam aley gan mii de global hamnet wak haneh wak haneh wak haneh wak haneh wak haneh d'incrotec chi français avec avec benna tradition bahaneh c'est qu'elle mme d'un à manama si waw haneh manama qui trabille bable m'all gira activer traduction bi tis en calabbo ham m'ang m'ang n'en kodegli tu wak haneh hallin tisien s'ouvre écran d'enguis bohaneh benna ikon Il n'a pas de déplacement en nous, c'est le globe. Si vous avez appris le téléphone, vous cliquez sur le téléphone dans ce téléphone, celle face au téléphone, en ce moment où vous avez pu une télévision. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci, Baba. OK, maintenant on a activé la traduction, alors vous devriez voir ces options de sélection dès maintenant. Pour votre information, cette session sera enregistrée dans ces deux langues. Nous partagerons ces enregistrements et cette présentation avec vous après l'événement. Nous allons également utiliser quelques fonctions sur Zoom aujourd'hui. Veuillez utiliser la fonction de chat pour vous présenter. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans le chat ou au moment des questions et réponses. Évidemment, nous aurons un segment de questions et réponses plus tard dans l'événement vers la fin. Et nous répondrons à autant de questions que possible. Maintenant, c'est parti. Diapositive suivante. Comme déjà annoncé, la session d'aujourd'hui est intitulée « Poser les meilleures questions » et elle s'inspire d'un nouveau guide pratique pour la radio-diffusion, rédigé par la radio-diffusion. En tant que radio-diffuseur et radio-diffuseuse, producteur et productrice, nous posons de nombreuses questions chaque jour. C'est ainsi que nous amenons nos invités à partager des informations et à raconter leur histoire. Alors, comment pouvons-nous poser de meilleures questions ? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment poser de meilleures questions peut servir vos auditeurs et vos auditrices et vous aider à produire de meilleures émissions. Nous verrons également comment vous pouvez commencer à faire, d'abord en planifiant vos interviews, en préparant différents types de questions, en préparant aussi des questions spécifiques et basées sur la recherche, et enfin en posant de bonnes questions de suivi. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un guide pratique pour la radio-diffusion ? Et où peut-on en trouver ? Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Maouli Afonion, qui va vous expliquer cela. Maouli, à vous. Maouli Afonion, coordonnateur du réseautage à Radio Rural International. Maintenant, intéressons-nous aux deux points suivants. Qu'est-ce qu'un guide pratique pour la radio-diffusion ? Où est-ce qu'un guide pratique pour la radio-diffusion ? Alors, un guide pratique, qu'est-ce que c'est ? Radio Rural International produit une variété de ressources de formation qui sont disponibles pour les radio-diffuseurs et radio-diffuseuses à travers l'Afrique. Chaque guide explique une compétence de diffusion dans un langage simple, avec des exemples et des conseils utiles. Nous disposons de plus d'une séquantaine de guides pratiques pour la radio-diffusion, dont deux sont disponibles en format audio. Ces guides fournissent des instructions étape par étape sur la façon de créer une campagne ou comment bien servir les agriculteurs ou encore apprendre toutes autres compétences. Vous pouvez utiliser les guides pratiques pour la radio-diffusion afin d'acquérir de nouvelles compétences qui vous aideront à améliorer vos émissions et à mieux servir les auditeurs et auditrices. Maintenant, trouvons des guides pratiques pour la radio-diffusion. Tout d'abord, nous devons nous rendre sur le site web des ressources de Radio Rural International. Sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, allez dans votre navigateur Internet et tapez femmeradio.fm. Ce site est en anglais. Allez en haut à droite et cliquez sur français. Et le site sera en langue française. C'est ici que vous trouvez tous les différents sites web contenant des ressources pour les radios rurales. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons Barzain Info. C'est le service d'actualité qui propose les nouvelles concernant les agriculteurs et agricultrices et les communautés rurales africaines. Il y a également les tests radiophoniques présentés sous forme d'interview. Ces tests peuvent vous servir de modèle pour la réalisation d'émissions agricoles, y compris des tribunes téléphoniques ou des émissions avec envoi de SMS. Elles peuvent être traduites et adaptées pour les besoins de votre auditoire. Elles vous permettent, par exemple, de préparer des interviews avec des spécialistes ou d'autres invités. RLI est également une plateforme internaire de formation où vous pouvez trouver des guides pratiques et des modules d'apprentissage autoguidés. Toutes ces ressources sont disponibles gratuitement pour tous les partenaires de radiodiffusion de Radio Rural International. Alors, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, maintenant, nous voulons parler de manière spécifique des guides pratiques pour la radiodiffusion. Nous allons donc cliquer sur l'icône de formation qui est la troisième icône à votre droite si vous utilisez un PC et la troisième icône en bas si vous utilisez un téléphone portable. L'icône ressemble à une dame debout à côté d'un tableau blanc sur lequel est écrit « Training ». Vous accédez ainsi à notre site de formation. Si ce site Internet est en langue anglaise, allez en haut à droite et cliquez sur « Français ». Et le site Internet va se transformer en langue française. Si vous utilisez un PC ou un ordinateur portable, vous verrez qu'il existe des options de langue dans le coin supérieur à droite. Si vous utilisez votre téléphone portable, les options de langue sont en haut. Nous avons donc l'anglais, le français, le swahili, l'amérique, le haoussa et le portugais. Nous avons quelques ressources disponibles dans chacune de ces langues. Pour voir ces ressources dans ces langues, cliquez sur la langue de votre choix. Pour continuer, cliquons sur « Français ». Si nous regardons vers le bas de la page, vous voyez qu'il y a différents types de ressources. Il y a des ressources audio, des guides, des modules d'apprentissage et des publications. sur un PC, vous pouvez les voir en bas, à droite, sous le filtre. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous verrez le filtre en bas de l'écran. en bas de l'écran. Vous pouvez également parcourir toutes ces ressources sur le site Internet. En allant en bas de l'écran, cliquez sur le bouton « Suivant ». Pour voir les guides pratiques pour la radiodiffusion, en cliquant sur le filtre, vous devez cliquer sur « Guide ». Examinons maintenant les guides pratiques pour la radiodiffusion. Il existe différentes catégories ou types de guides pratiques. Vous verrez les différentes catégories en cliquant sur la flèche de Rouen sous « Priez les catégories par ». Et donc, vous avez les guides pratiques qui abordent les normes radiophoniques de RRI, les guides pratiques qui vous permettent de créer des spots radiophoniques, des podcasts, des jeux questions à l'antenne. Certains traitent de compétences journalistiques, de gestion des programmes radios, de développement de programmes radios comme les campagnes radiophoniques et de compétences techniques. Il est intéressant de savoir que la plupart des guides pratiques pour la radiodiffusion suivent le même format ou ont la même structure ou les mêmes sections, quelle que soit la catégorie. Jetez un coup d'œil au guide pratique dont nous parlons aujourd'hui. Posez de meilleures questions. Si vous ne pouvez pas le voir sur votre écran, vous pouvez utiliser la fenêtre de recherche et taper « Posez de meilleures questions ». En haut, vous pouvez voir l'introduction ou le contexte. Cela permet d'avoir des connaissances de base sur le sujet. Ensuite, nous avons « Comment la compétence vous aide à mieux servir les auditeurs et auditrices et améliorer vos programmes ». Cette session énumère les avantages de l'apprentissage de cette compétence. Ensuite, le gros du document est « Comment puis-je commencer ? » Il s'agit d'un guide étape par étape sur la mise en œuvre de cette compétence. Il fournit des informations détaillées sur la compétence et sur la manière de l'utiliser soi-même. Nous pouvons également avoir les recommandations ou des choses à faire et à ne pas faire. Ensuite, nous avons autre source d'informations. Cette session présente un glossaire d'autres ressources que vous pouvez utiliser pour en savoir plus sur la question ou le sujet en question. Maintenant, comment pouvez-vous télécharger un guide pratique pour la radiodiffusion ? Si vous utilisez un ordinateur, cliquez sur le bouton en couleur verte « Imprimer ». Vous pouvez enregistrer le guide pratique sous format PDF. Si vous utilisez un téléphone portable, cliquez également sur le bouton en couleur verte « Imprimer ». Vous pouvez enregistrer également le guide pratique sous format PDF. Alors, une boîte de dialogue indiquant où enregistrer le document apparaîtra. Dans la plupart des cas, elle affichera automatiquement le dossier de téléchargement de votre PC et le dossier de stockage d'Internet de votre téléphone portable avec différents dossiers à choisir. Choisissez le bon dossier de préférence celui des téléchargements. Maintenant, les guides pratiques sont sur votre ordinateur ou téléphone portable. Vous pouvez les utiliser sans besoin d'une connexion Internet. Alors, vous pouvez poser vos questions. Nous sommes disponibles pour y répondre. Maintenant, je vous laisse découvrir le contenu du guide pratique « Poser de meilleures questions » avec ma collègue Maïmouna. Merci. Merci beaucoup, Maouli, pour ces explications enrichissantes et très intéressantes pour nos radiodiffuseuses et radiodiffuseurs. Les questions. Alors, grâce aux questions, nous obtenons les informations dont nous avons besoin pour y réaliser soit nos scripts, soit nos programmes ou nos reportages. nous posons généralement ces questions dans le cadre d'une interview, souvent dans l'urgence d'obtenir les informations que nous voulons ou parce que nous avons une idée préconçue de ce que nous voulons attendant notre interlocuteur ou interlocutrice. Nous posons ce que l'on appelle des questions orientées. Qu'est-ce qu'une question orientée? Les questions orientées peuvent empêcher la personne interrogée de répondre ouvertement et honnêtement, car elle lui demande de répondre dans un sens implicitement suggéré. Pour respecter vos interlocuteurs et interlocutrices, vos auditeurs et auditrices, il est important de poser de meilleures questions. Des questions qui ne poussent pas la personne interrogée à donner une réponse simplement parce qu'elle croit que l'intervieweur veut ou s'attend à l'entendre. Diapos suivantes. Qu'attendons-nous par meilleures questions? Vous savez, les meilleures questions sont neutres, impartiales et ouvertes. Elles aident la personne interrogée à raconter son histoire en donnant des informations claires dans ses propres mots sans être influencées par l'enquêteur ou l'enquêtriste. Les meilleures questions remplacent les questions orientées. Les questions orientées indiquent à la personne interrogée comment elle doit répondre. Elles conduisent la personne interrogée vers ce que l'enquêteur ou l'enquêtriste veut ou attend d'elle. Et bien évidemment, les meilleures questions donnent lieu à de meilleures réponses, plus ouvertes, plus honnêtes et plus surprenantes. Diapo suivante. Comment le fait de poser de meilleures questions peut-il m'aider à mieux servir mes auditeurs et auditrices? Diapo suivante. Sachez alors, chers radiodiffuseurs et radiodiffuseuses, qu'en posant de meilleures questions, vous augmentez les chances que les personnes interrogées donnent et que les auditeurs et les auditrices entendent des réponses utiles, c'est-à-dire des réponses suffisamment détaillées et pertinentes. Cela réduit aussi les risques que les personnes interrogées élutent les sujets qu'elles préféraient éviter. Elles permettent aux auditeurs et aux auditrices de mieux comprendre ce que la personne interrogée croit et ressent. Elles permettent de maintenir l'élément de surprise dans une interview, ce qui la rend plus intéressante à écouter. Les questions orientées favorisent les réponses spécifiques. Elles peuvent augmenter grâce à des questions de suivi le nombre de détails dans les réponses. Les meilleures questions sont plus honnêtes et donc plus valables d'un point de vue journalistique. Diapo suivante. Comment le fait de poser de meilleures questions peut me permettre de produire de meilleurs programmes? Diapo suivante. Apprendre à poser de meilleures questions est un bon moyen de faire de la curiosité, la pierre angulaire du bon journaliste, le moteur de chaque interview. Il est plus honnête car il élimine les croyances et les attentes du journaliste dans les questions. Cela évite aussi l'apparition de préjugés dans les programmes. Cela aide le journaliste à comprendre ce qu'est l'histoire et non ce qu'il a pu être l'histoire. Je laisse la parole à Sylvie pour vous expliquer comment les radiodiffuseurs et les radiodiffuseuses peuvent commencer à le faire. Merci. Merci. Je peux voir dans le chat déjà quelques questions et une des questions était comment y a-t-il aussi de mauvaises questions. Ce qu'on suggère aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, il y a des mauvaises questions et ce sont des questions orientées. Notre objectif aujourd'hui, comme Maïmouna l'a si bien expliqué, c'est de discuter et de parler un peu de comment on peut poser de meilleures questions, de bonnes questions. Comment puis-je commencer? Prochaine diapo. Tout le monde le sait qu'un entretien qui atteint ses objectifs, c'est un entretien qui est planifié. Donc, il faut trouver la bonne personne pour aborder la question ou l'expérience que vous étudiez et cette personne-là doit posséder les connaissances et l'expérience nécessaires pour participer à votre entretien. Il faut aussi décider de ce que vous voulez apprendre de cette personne-là. Il faut savoir exactement ce que vous voulez, donc avoir un objectif pour pouvoir concevoir de bonnes questions, de meilleures questions. Donc, quel est votre objectif? Ensuite, il faut faire vos recherches. Plus vous êtes renseigné sur le sujet et la personne interrogée, plus les questions que vous poserez seront pertinentes. Prochaine diapo. et comme vous le savez bien, il y a différents types de questions. Ça veut aussi dire qu'il y a différents types de questions orientées. Donc, les questions orientées, les mauvaises questions, si on veut, peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Ça, c'est vrai. Ça peut aller plus vite parce que vous incitez la personne interrogée à vous suivre. Mais, c'est un peu là le problème parce que vous conduisez à votre point de vue. Donc, même si on a des objectifs avec notre entretien, c'est important de ne pas trop conduire vers des réponses déjà décidées dans la façon qu'on pose nos questions. donc, il faut aller vers ses opinions, ses intérêts et aussi donner la chance aux gens de vraiment partager leur expérience. Donc, quelle est la définition de la question orientée? Une question orientée est une question qui encourage une réponse bien particulière. souvent une réponse souhaitée ou attendue par nous, l'intervieweur. Les questions orientées sont souvent suggestives en raison de la façon dont la question elle est formulée. Donc, parfois, les réponses souhaitées peuvent être incluses dans la formulation même de la question. donc, il faut faire attention que nos questions ne sont pas des questions orientées. Prochaine diapo. Voici quelques exemples et tout au long de la présentation, on va utiliser Nima comme exemple. Donc, je suis en entretien avec Nima. Voici l'exemple d'une première question. Nima, je vois que vous avez récolté votre maïs, mais il semble que vous avez eu une mauvaise année. N'y a-t-il pas eu assez de pluie? Donc, tout de suite, je suppose que la réponse à sa question, c'est qu'il n'y a pas eu assez de pluie. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, une meilleure question serait Nima, quel a été votre rendement en maïs cette année? Et ensuite, quels sont les facteurs qui ont affecté le rendement? Donc, déjà, dans la première meilleure question, je ne suppose pas que Nima a eu une mauvaise année. Et dans le deuxième exemple, je ne suppose pas que la raison était un manque de pluie. Prochaine diapo. Dans les différentes sortes de questions orientées, on va parler de trois différentes sortes, trois différents types de questions orientées. Le premier type, c'est la question prédisposante. Donc, une question prédisposante, il s'agit de questions qui rendent la personne interrogée plus susceptible ou plus incline à donner une réponse spécifique. surtout si cette réponse est considérée comme souhaitable par la personne interrogée. Donc, quelques exemples de questions prédisposantes. Nima, utilisez-vous des semences de maïs améliorés? Je répète la question puis essayez de voir où est le problème si on veut. Donc, où est la prédisposition? Nima, utilisez-vous des semences de maïs améliorés? Une meilleure question, donc une bonne question, serait quel type de graines utilisez-vous Nima? Nima, parce qu'à ce moment-là, on ne suppose pas maïs améliorés, semences améliorées, donc le qualitatif. On demande tout simplement quel type de graines utilisez-vous? Ça donne l'opportunité à Nima de donner son expérience, sa perspective sans avoir le qualitatif de maïs amélioré. Prochaine diapos. Donc, voici quelques exemples de plus. Êtes-vous favorable à l'adoption des nouvelles techniques de récolte efficaces utilisées par certains agriculteurs et agricultrices de cette région pour réduire les pertes de récolte? Des meilleures questions. Et vous allez remarquer que dans la première, prédisposante, c'est une question, mais dans les exemples de meilleures questions, il y a en fait trois questions pour un peu se rendre au même objectif. Donc, des meilleurs exemples pour avoir un peu la même information. Sauriez-vous si vous avez subi des pertes de récolte avant ou après la récolte? Quelles en sont selon vous les raisons de ces pertes? Que pensez-vous des différentes techniques de récolte testées par certains agriculteurs et agricultrices? Donc ici, on ne demande pas à Nima si elle est favorable au niveau de nouvelles techniques de récolte efficace, etc. Donc, on a enlevé dans les meilleures questions les qualitatifs. Prochaine diapo. Merci. Deuxième type de questions orientées. Les questions exploratoires. Donc, les questions exploratoires sont utilisées pour approfondir la réponse ou la déclaration de la personne devant nous. Elles sont très utiles et pertinentes dans un entretien. Et, bon, contrairement aux questions orientées, elles orientent de manière subtile ou pas si subtile la personne interrogée pour qu'elles répondent d'une certaine manière, ce qui revient à mettre des mots dans la bouche de la personne interrogée. Donc, il y a des bonnes questions exploratoires et il y a des mauvaises questions exploratoires, ceux qui sont des questions orientées. Et, sur les questions exploratoires qui sont des questions orientées, essentiellement, mettre des mots dans la bouche de la personne interrogée. Donc, il faut y faire attention. Par exemple, une question exploratoire. Voulez-vous dire que les nouvelles options de stockage présentées par l'agent de vulgarisation ne fonctionnent pas? Donc, ici, vous pouvez voir qu'on est en train d'interpréter ce que Nima vient tout juste de nous dire. Une meilleure façon de poser la question, que voulez-vous dire par là ou encore, pouvez-vous expliquer davantage? Donc, si Nima vient tout juste de nous donner une réponse et on se dit, j'ai besoin d'un peu plus d'informations, à ce moment-là, on demande, que voulez-vous dire ou pourriez-vous expliquer ou encore, avez-vous un exemple? Donc, ce n'est pas de supposer ou de mettre des mots dans la bouche de Nima en posant la question, est-ce que vous êtes en train de dire que les nouvelles options présentées par le vulgarisateur ne fonctionnent pas? Ça, c'est une interprétation. Donc, quand ça vient aux questions exploratoires, il faut faire attention. Prochaine diapo. Troisième type maintenant de questions orientées, les questions chargées. Donc, une question chargée implique qu'un certain fait est vrai, même si sa vérité n'a pas été établie. Donc, répondre à ce type de questions place la personne interrogée devant un dilemme. Ça peut devenir malaisant. Donc, voici un exemple. Pensez-vous que l'agent de vulgarisation a menti lorsqu'il vous a dit que vous perdiez 20 % de votre récolte? Vous pouvez voir que ce genre de questions pourrait être malaisant pour la personne en entretien. Une meilleure façon de poser cette question, c'est de dire que pensez-vous de l'affirmation de l'agent de vulgarisation selon laquelle vous perdez 20 % de votre maïs avant qu'il n'arrive sur le marché? Donc, on pose la même question, mais très, très différemment. La deuxième question donne l'opportunité à Nima de donner son opinion de la façon qu'elle veut la donner sans dire que l'agent de vulgarisation a menti. donc, elle peut expliquer, elle peut dire peut-être des fois oui, non, donc il y a beaucoup plus d'options dans sa réponse avec ce genre de questions-là. Prochaine diapo. Donc, évidemment, il faut éviter les questions orientées. Les questions non orientées sont des questions ouvertes qui éliminent les préjugés ou les attentes de l'intervieweur, donc de nous. Elles sont conçues pour vraiment laisser aux personnes interrogées la liberté de s'exprimer et de répondre de la manière qu'elles souhaitent. Les questions non orientées les plus efficaces mènent à des discussions et ces discussions-là révèlent souvent des idées et des points de vue que l'intervieweur n'aurait jamais même imaginés. Donc, il y a toujours des pépites d'or dans ce genre de questionnement-là. Dans le cadre des questions non orientées, la personne interrogée n'est pas obligée d'être en accord ou en désaccord avec nous, l'intervieweur. Et, évidemment, cette personne-là n'est pas influencée par la suggestion qu'on est en train de lui faire. On donne vraiment une question qui permet à cette personne-là de répondre librement. Prochaine diapo. Donc, voici quelques exemples de questions non orientées. Pouvez-vous décrire à quoi ressemble votre ferme? Quel a été le rendement de votre maïs cette année? Donc, ici, est-ce que le rendement de votre maïs cette année a été bon? Ça, ce serait une question orientée. Est-ce que le rendement de votre maïs cette année a été bon ou est-ce que le rendement de votre maïs cette année a été mauvais? Ça, c'est une question orientée. Quel est le rendement de votre maïs cette année? Ça, c'est une question non orientée. Quels facteurs ont affecté ce rendement? Décrivez-moi comment vous et Godfrey, le mari de Nima, plantez et récoltez le maïs. Comment vous et Godfrey prenez vos décisions en matière d'agriculture? Est-il important pour vous de travailler en équipe? Que pensez-vous des différentes techniques de récolte que certains agriculteurs et agricultrices essaient? Donc, voilà quelques exemples de questions non orientées. Prochaine diapo. Donc, pour préparer différents types de questions pour votre entretien, c'est important d'avoir de la préparation et pendant vos préparations, il faut vraiment avoir toutes les différentes sortes de questions, pas nécessairement au niveau orienté et non orienté, mais les questions ouvertes, toutes nos W, etc. Donc, chaque entretien nécessite évidemment une combinaison judicieuse de questions qui permettent d'obtenir des informations et des questions qui mettent en évidence le caractère ou la personnalité ou encore les émotions de la personne interrogée. Donc, dans la diapositive précédente, nous nous sommes concentrés sur les questions de recherche de faits. Donc, parlez-nous de votre ferme, quel était le rendement de maïs cette année, etc. Mais les radiodiffuseurs, les radiodiffuseuses de longue date, qui ont beaucoup d'expérience, savent que les auditeurs et les auditrices écouteront beaucoup plus attentivement les personnes auxquelles ils peuvent s'identifier émotionnellement. Donc, je parle émotion, par contre, il faut faire attention de ne pas poser des questions émotionnelles suggestives. Donc, même quand on pose des questions au niveau des émotions, il peut toujours y avoir des questions orientées. Par exemple, vous devriez être en colère quand telle ou telle chose est arrivée. Ou encore, vous étiez heureux quand telle ou telle personne est venue vous voir. Donc, ici, on est en train de faire la suggestion de l'émotion. Au lieu de demander comment vous vous sentiez quand telle ou telle chose est arrivée. Prochaine diapo. Il faut aussi réfléchir quand on pose des questions qui vont faire ressortir des émotions. Il faut penser que certaines personnes interrogées peuvent être réticentes à parler d'elles-mêmes et de leurs sentiments. Donc, vous allez devoir établir un climat de confiance avec elles avant de leur poser ce genre de questions-là. Donc, voici quelques questions pour Nima qui visent à montrer son caractère, ses émotions. Comment vous êtes-vous sentis au début de la saison des cultures? Qu'avez-vous ressenti, Godfrey et vous, lorsque vous vous êtes rendus compte de la quantité de maïs perdu à cause de la chenille légionnaire d'automne? Bon, ici, évidemment, on a établi que l'entretien était, avant de commencer l'entretien, qu'on allait parler de la chenille légionnaire d'automne. Autre exemple. Pouvez-vous décrire le premier jour où votre fils a pu vous aider à faire la récolte? Quels sont vos rêves pour l'avenir de votre ferme? Donc, ce sont tous des questions qui vont aller chercher de l'émotion et qui vont nous aider à apprendre à connaître Nima, Godfrey, sa famille. Prochaine diapos. De nombreux auditeurs et auditrices vont s'identifier à ce genre de questions-là. Et, bon, très probablement, aux réponses de Nima. Donc, ils vont apprendre à connaître Nima et sa famille et voudront entendre ce qu'elle a à dire au niveau de ses expériences agricoles et ensuite de vouloir écouter à vos émissions de radio. Prochaine diapos. Donc, comment faire pour être prêt pour nos entretiens? Il faut préparer des questions spécifiques. Il ne faut pas trop généraliser nos questions. Il faut être précis. Donc, par exemple, ne pas poser une question comme « Quelle est la meilleure façon de traiter les problèmes de parasites dans le maïs? » Premièrement, parce qu'il existe de nombreux types de parasites qui endommagent les plantes de maïs et ensuite le maïs stocké. Donc, la réponse la plus sincère à ce genre de questions-là, qui est très vague, ce serait « Ça dépend ». Donc, quand on pose une question très vague, on reçoit une réponse qui peut nous mener à toutes sortes de différentes choses. Donc, il faut s'assurer que nos questions sont spécifiques. Par exemple, « Quelle est la meilleure façon de traiter la légionnaire d'automne dans le maïs six semaines après le semis? » Très spécifique. Ou encore, « Que faites-vous pour prévenir la présence de dorifores dans votre maïs récolté? » Il ne faut jamais utiliser des mots comme « Recommandé », « Approprié » et « Bonne pratique ». Donc, des mots qui sont des mots qualitatifs, il faut les éviter pour ne pas être tombé dans la catégorie de questions orientées. Donc, ce qui est qualitatif dans une question, on peut se dire que c'est potentiellement un problème. Prochaine diapo. Le problème avec les formulations, avec « Bonne pratique » ou « Recommandé », c'est que certaines personnes qui n'utilisent pas l'option de stockage recommandée sont susceptibles à faire quelques différentes choses. Soit de dire qu'elles le font, quand ce n'est pas nécessairement le cas, ou encore qu'elles prévoient le faire parce qu'elles ne veulent pas se présenter sous un mauvais jour, ou encore va dire « Oui » et je vais élaborer là-dessus. Parce que Nima, si on continue avec notre exemple de Nima, peut croire qu'elle fait ce qui est recommandé. Donc, si on demande « Est-ce que vous utilisez la pratique recommandée ? » Nima peut croire qu'elle le fait. Mais Nima n'a pas nécessairement bien compris le processus recommandé. Donc, l'enquêteur, l'enquêteuse doit veiller à ne pas présumer des connaissances de Nima, ni des connaissances de l'auditoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « Pratiques recommandées » ? Quelles sont-elles ces pratiques recommandées-là ? Donc, d'utiliser « Pratiques recommandées », souvent, c'est un raccourci. Et c'est de présumer les connaissances de la personne devant nous et de présumer les connaissances de notre auditoire. Il faut y faire attention. Les questions ouvertes réduisent le risque de faire des suppositions. C'est très important. Prochaine diapos. On a dit en début de présentation qu'il fallait faire des recherches parce que ces recherches-là vont vous aider. Vous allez connaître les différentes façons de traiter un problème particulier parce que vous avez fait des recherches. Donc, par exemple, un problème de parasites ou un problème de fertilité du sol ou de récolte que vous avez fait les recherches pour ces sujets-là. Donc, en faisant appel à des exemples précis, vous allez pouvoir avoir des réponses précises. Donc, au lieu de dire « pratiques recommandées », vous pouvez donner les pratiques recommandées. Et donc, à ce moment-là, vous contribuez à l'apprentissage dans votre émission. Donc, non seulement vous posez des questions à la personne devant vous, mais vous répétez les pratiques recommandées en les énumérant. Donc, par exemple, que pensez-vous de l'idée que les agriculteurs et les agricultrices de votre région se réunissent pour acheter une seule moissonneuse mécanique que toutes et tous pourraient utiliser à tour de rôle? Donc, vous demandez à Mimant qu'est-ce qu'elle pense de cette idée-là. Et dans la question, vous êtes en train de faire la suggestion. de réunir, que les gens se réunissent pour acheter quelque chose. Mais vous ne dites pas, en posant cette question-là, la question n'est pas orientée dans le sens que vous ne supposez pas dans la question que Mimant pense que oui, c'est une bonne idée ou non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, une question orientée serait est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que les agriculteurs et les agricultrices de votre région se réunissent pour acheter une seule moissonneuse mécanique? Ou est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée de, etc. Ça, c'est une question orientée. Tandis que, que pensez-vous de l'idée que c'est une question neutre, ouverte? Parce que ça donne l'opportunité à Mimant de dire oui ou non et voici pourquoi. Prochaine diable. Dans tout bon entretien, il faut poser des questions complémentaires. Donc, on prépare nos questions à l'avance. Les grosses questions, les questions importantes, on les prépare à l'avance. Mais ensuite, vous devez être prêt à poser des questions complémentaires. Cela signifie que vous devez écouter très attentivement ce que la personne est en train de vous dire. Et si vous avez déjà préparé vos grosses questions, vos questions importantes, vous n'avez pas besoin d'y penser au fur et à mesure que la personne vous répond. Donc, ça vous donne l'opportunité de vous concentrer entièrement sur la réponse à la question que vous venez tout juste de poser. Est-ce que la réponse est logique? Est-ce qu'elle est allée assez loin dans sa réponse? Avait-elle tous les détails, cette réponse-là? Et y a-t-il un contenu émotionnel à aller rechercher dans ce que la personne vient tout juste de vous dire? Donc, voici un exemple. Prochaine diapo. La question principale. Comment s'est passée la récolte de maïs cette année? Nima nous répond. Ensuite, on peut poser les questions complémentaires suivantes, selon sa réponse, bien évidemment. Pouvez-vous la comparer à celle de l'année dernière? Pourquoi l'année dernière était-elle meilleure? Pouvez-vous l'expliquer? Comment vous êtes-vous sentis après la récolte de cette année? Ça, c'est juste quelques exemples. Il y a énormément de questions complémentaires qu'on peut poser après que quelqu'un nous ait répondu à notre première question principale. Donc, il faut toujours être à l'écoute. Prochaine diapo. Donc, voilà. C'est beaucoup d'informations, ce que je viens de vous donner. Et bien sûr, on va prendre quelques instants pour répondre à certaines de vos questions dans le chat. mais vous devez vous rappeler qu'il y a le guide pratique qui est disponible pour vous sur le site web comme Maoli vous l'a expliqué avant notre présentation. Donc, si on n'a pas la chance de répondre à toutes vos questions aujourd'hui, vous pourrez aller faire référence au document en espérant qu'on aura répondu à vos questions dans le document. Donc, j'ai des questions. Bon, première question. Lorsque vous interviewez une personne qui, dans ses réponses, vous envoie dans tous les sens, alors que vous voulez une réponse bien précise, la question orientée n'est-elle pas indiquée pour une personne de ce genre? Très bonne question. Oui et non. Dans le sens où on peut continuer à poser des questions qui ne sont pas orientées tout en ramenant la personne au sujet, au thème de la journée. Donc, on peut dire que vous avez dit et de répéter un peu ce que cette personne-là vient tout juste de nous dire sans interprétation, juste répéter un peu. mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir vos perceptions de telle ou telle chose. Donc, il y a une façon de faire ça parce qu'orienter, une question orientée, ce n'est pas une question qui n'a pas de sujet ou qui n'a pas de contexte. Une question orientée influence à la base la façon dont la personne va répondre et non les thématiques. Donc, c'est subtil comme différence, mais il y a effectivement une différence. Donc, sentez-vous à l'aise de ramener la thématique. Mais ensuite, on ne peut pas poser une question, mais pensez-vous que la personne a... ou est-ce que vous êtes en train de dire que la personne a menti? ou ce sont les pluies qui ont fait en sorte que vous avez eu de la difficulté, n'est-ce pas? Ça, c'est des questions orientées. Mais de dire à quelqu'un... Merci beaucoup pour la réponse. J'aimerais ramener à la thématique de... Ça, c'est de ramener à la thématique. C'est de l'orientation, mais différente. La prochaine question... Quand doit-on introduire une question chargée avec un invité? Le plus possible, il faut éviter ce genre de questions-là. Et dans la question chargée, c'est souvent une tactique qu'on utilise avec des politiciens. Et nous, dans notre contexte, on ne parle pas nécessairement à des politiciens. Par contre, ça peut nous arriver. Le problème avec une question chargée, c'est que c'est une tactique qu'on reconnaît un peu comme étant agressif. Donc, si c'est ce genre d'entretien-là, il y a des journalistes, on le voit régulièrement, qui utilisent la tactique des questions chargées. Par contre, si on ne veut pas créer une atmosphère où les gens se sentent sur la défensive, on peut utiliser des questions neutres, donc des questions non orientées ou non chargées, et essentiellement, avoir des réponses très semblables, mais sans créer cette atmosphère-là. Dans notre contexte, avec des agriculteurs, avec des agricultrices, j'éviterais des questions chargées à tout prix, parce qu'on n'est pas là pour être agressif avec ces gens-là. On veut que notre auditoire entende les innovations, toutes les belles choses qui se déroulent dans les communautés, toutes les solutions et aussi les défis, etc., etc. Donc, une question chargée, c'est une tactique spécifique et si elle doit être utilisée, devrait être utilisée de façon minime et seulement dans certains contextes. Prochaine question. Vous nous avez parlé d'une question impartiale et ouverte dans le cadre des rumeurs et mythes sur la COVID-19. Si mon interlocuteur s'accroche toujours à ses déclarations d'appui aux rumeurs et mythes, comment y arriver? Ça, ça joue un peu avec ma réponse précédente. au niveau des questions chargées et tout ça, parce qu'on a ensuite tendance à aller dans cette direction-là. Il faut faire attention quand on fait de la programmation pour la communication, pour le développement. OK? Donc, dans le contexte du travail qu'on fait ensemble dans le cadre des méthodes de la philosophie de la mission de Radio Rural International, mais aussi de vos missions comme radiodiffuseurs qui sont là pour appuyer la communauté, il faut tout d'abord savoir les opinions à l'avance de nos invités, surtout quand ça vient à la COVID-19. Donc, la pré-entrevue, elle est très importante à ce moment-là parce qu'on ne veut pas perpétuer des mythes, des rumeurs. donc, il faut choisir les bons invités parce qu'on est ici pour avoir, pour faire de la communication pour le développement. Ce n'est pas nécessairement l'espace pour un débat ou quand ça vient à ces thématiques-là. Donc, il faut un peu garder en tête nos objectifs, les objectifs de nos émissions. Il y a peut-être d'autres émissions à l'antenne qui vont toucher sur ces choses-là, mais nous, nos objectifs, ce n'est pas ça. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une conversation franche sur les rumeurs, les mythes, que ce soit associé à la COVID-19 ou à n'importe quelle sorte de, tu sais, des thématiques qui sont très, très, tu sais, qui ont beaucoup de mythes et de rumeurs. Et je suis certaine que vous en avez quelques-uns, quelques-uns en tête. Donc, il faut garder aussi les objectifs de nos émissions et de savoir à qui on parle, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres questions. Par contre, je ne veux pas garder les gens beaucoup plus longtemps que ce qu'on a prévu. Donc, je vais passer la parole à Maï Mouna pour la clôture de notre présentation aujourd'hui. OK. Merci Sylvie pour la présentation et aussi la réponse aux questions. Merci beaucoup à nos chers radiodiffuseurs et radiodiffuseuses pour toutes vos questions. Cela nous amène à la fin de notre événement. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Nous espérons que ce webinaire a été une expérience d'apprentissage précieuse pour vous. Veuillez vous rendre sur farmaradio.fm pour explorer toutes nos ressources et lire notre nouveau guide pratique pour la radiodiffusion « Posez de meilleures questions ». Si vous avez des commentaires sur ce webinaire, veuillez les partager avec nous en envoyant un courriel à radioaérobase farmaradio.org ou en contactant votre chargé de réseautage local. Nous vous encourageons également à partager ce que vous avez appris dans vos groupes WhatsApp nationaux ou régionaux de Radio Rural Internationale ou à rejoindre votre groupe WhatsApp local si ce n'est pas déjà fait. De plus, restez à l'écoute pour d'autres opportunités passionnantes avec Radio Rural Internationale. Vous savez, les candidatures pour les prix de Radio Rural Internationale seront ouvertes la semaine prochaine, lundi 3 octobre. Alors, ne manquez pas cela. Encore une fois, merci beaucoup pour toutes vos questions, pour votre présence et continuez à aller sur notre site pour voir d'autres guides pratiques et beaucoup d'autres choses avec nous. Pour le Radio Rural Internationale, c'était Maïmouna Njadjephane et Sylvie Harrison. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada